Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, je vous propose un tout nouveau format parce que honnêtement, traiter de l'actualité en ce moment avec ce qui se passe dans le monde est au-dessus de mes forces. Je vous le dis, ça me rend malade physiquement, ça me rend malade moralement. Déjà, je le fais un petit peu sur mon Instagram, ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-moi, où j'essaie au mieux le mieux de coller à l'actualité et de dénoncer ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais c'est très compliqué. Alors j'avais envie que les vidéos du dimanche restent quand même une espèce de bulle d'évasion où on peut ensemble penser à autre chose. Avant de commencer, je voulais vous demander aussi de rester bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je voudrais vous présenter quelque chose en fin de vidéo qui me tient énormément à cœur. Dans les méandres envoûtants de notre histoire, il est des chapitres qui résistent encore à la lumière du jour, des énigmes millénaires qui attendent patiemment d'être dévoilés. Vous avez été nombreux à me solliciter et c'est avec enthousiasme que j'ai décidé donc d'essayer un tout nouveau format qui vraiment, j'espère, va vous plaire. À partir de maintenant, une fois par mois, nous nous aventurerons ensemble dans les recoins les plus obscurs de notre passé à la recherche de vérités enfouies, de mystères insondables pour dévoiler la trame insoupçonnée de notre histoire collective. Ces récits ne seront pas de simples anecdotes mais des dossiers minutieusement élaborés, des explorations approfondies dans les arcanes du temps. Car il est temps de briser les chaînes qui entravent notre compréhension du monde, de dévoiler les secrets que certains voudraient à tout prix dissimuler. Préparez-vous les amis à des voyages captivants où les frontières entre fiction et réalité s'estompent, où les énigmes du passé se révèlent être les clés de notre avenir. Ensemble, nous mettrons le cap sur la véritable histoire cachée de notre monde. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo de ce format. L'héritage de Joseph Staline est celui d'un dictateur, et non d'un initié ayant une connaissance approfondie d'un quelconque mysticisme russe. Pourtant, derrière le masque de l'auto-proclamé Premier ministre de l'Union soviétique, se dissimulait un individu imprégné des mystères les plus ésotériques, façonnant ainsi un dessin occulte qui s'étendait bien au-delà, vous allez le voir, de sa vie terrestre. Le 12 septembre 1947, Staline a présidé à la pose des premières pierres de huit des gratte-ciels les plus austères que le monde ait jamais connus, d'une austérité saisissante qui marqua et qui marque l'horizon de Moscou d'une empreinte indélébile. On pourrait croire que ces édifices furent érigés en commémoration du 800e anniversaire de la cité, de manière complètement aléatoire, comme veut nous le faire croire, bien évidemment, le narratif officiel, mais leur emplacement ne fut en rien laissé au hasard. Staline entreprit des mesures drastiques pour garantir que leur positionnement ne révélait pas de la simple coïncidence. Il détourna le cours de la rivière Moscou pour offrir une perspective différente à l'un des gratte-ciels. Il rasa un quartier au patrimoine vénéré. Il n'hésita pas à sacrifier la cathédrale la plus sacrée de Moscou pour ériger le gratte-ciel qui devait devenir son mausolée éternel. Une conduite pour le moins singulière, surtout lorsque l'on considère que de nombreux terrains étaient vacants à travers la totalité du territoire moscovique, à sa disposition en plus, et aux abords des sites qu'il avait choisis. Malgré tout, il s'est volontairement compliqué la tâche. Et en plus, vous ne vous en doutez, personne n'avait le droit de rien lui dire. Toute voix dissidente aurait été étouffée, toute contestation réprimée dans l'œuf, parfois au prix de vie humaine. Le message était « on ne peut plus clair ». La sélection des emplacements de ces gratte-ciels moscovites demeurait entourée du secret le plus absolu. Depuis le mystère du Luxor jusqu'aux énigmes de Londres, des villes se sont élevées cachant sous leurs rues et leurs façades des symboles codés et des alignements astucieux. Les ruelles comme des cadrans solaires, les édifices tels des sentinelles observant les solstices, tout était et tout a été minutieusement orchestré. Washington DC, la cité des secrets, s'est érigée selon les plans ésotériques des maçons, tandis que d'autres lieux ont élevé des monuments comme des miroirs, cherchant à reproduire les lois du cosmos. Mais alors forcément se pose la question inéluctable. Quel dessin caché Staline avait-il en tête lorsqu'il supervisait la construction de ces tours titanesques perforant l'azur de Moscou ? Était-ce le maillon manquant d'une conspiration que seuls quelques-uns peuvent entrevoir ? Quelle mystérieuse force cherchait-il à canaliser à travers ces édifices ? Et quel pouvoir occulte espérait-il ainsi libérer sur le monde ? Les réponses enfouies dans les méandres de l'histoire attendent les amis d'être dévoilés. Et nous allons les explorer ensemble. Et c'est maintenant pour notre dossier du mois. On y va, c'est parti. Dans son livre, The Occult in Russia and the Soviet Union, L'historienne Bernice Glaser-Rosenthal déclare L'occultisme dans la Russie impériale tardive n'était pas simplement une mode passagère. Il y a eu un impact profond et durable sur la pensée, la culture russe et soviétique. Les idées occultes qui ont circulé au début du XXe siècle en Russie ont contribué massivement à la politique du mythe et du culte qui a culminé dans le stalinisme. Mais quelles sont donc ces idées occultes ? J'ai découvert qu'en fait, depuis des siècles, la Russie est fascinée par le mysticisme, notamment par des disciplines telles que la magie, la divination, le mysticisme, la géomancie, l'alchimie, les rêves, les pierres sacrées, etc. Le célèbre tsar Yvan le Terrible a consulté des magiciens finlandais comme l'avait fait son père et son grand-père et a compris la signification ésotérique des pierres précieuses de son bâton. Quelques années plus tard, en 1586, le tsar Boris Goudounov tente de s'attacher les services de l'alchimiste anglais John Dee qui avait conseillé avec succès la reine Elisabeth Ier à une époque décisive de l'histoire britannique. Bien que dit et cordialement refusé, son fils Arthur, alchimiste comme son père, a accepté le poste et a servi comme médecin à la cour de Moscou pendant de très nombreuses années. L'obsession de la Russie pour l'occultisme a donné lieu à une période vraiment fascinante de l'histoire stalinienne. Le remarquable événement de la Tunguska en 1908, que l'on attribue selon le narratif officiel bien sûr à l'explosion massive d'une comète, a provoqué une puissante explosion qui dévora environ 80 millions d'arbres dans les contrées sauvages russes. Cet incident sembla exacerber un pays déjà captivé par l'ésotérisme. Car oui, au cœur de cette époque tumultueuse, trois nouveaux mystérieux mouvements agitaient les âmes et les esprits russes. En même temps, on est tous d'accord, une explosion, tu te... T'entends une explosion impressionnante au milieu de la nuit, tu te réveilles, 80 millions d'arbres brûlés, cramés, et tu n'as pas d'impact, tu ne sais pas ce que c'est, c'est encore quelque chose d'inespliqué. À part, comme je le dis, des narratifs officiels qui tentent de nous mettre, selon moi, sur des fausses pistes. Il y a de quoi, déjà, si tu es passionné, si tu as tendance à kiffer ce genre de phénomène un petit peu inexplicable. On était dedans, et on y serait tous. Parce que oui, effectivement, à cette époque, le plus populaire de ces trois nouveaux mouvements était le spiritisme ou la croyance que l'esprit vit après la mort et porte en lui le secret de l'au-delà, prétendant que les âmes perdurent au-delà de la mort et que dans l'éther astral, les vivants peuvent converser avec les défunts. Une croyance qui transcende d'ailleurs les frontières, gagnant des millions d'âmes à sa cause, tissant ainsi une toile d'adeptes à l'échelle planétaire. Puis, le second mouvement, c'est la théosophie. Cette quête éperdue des similitudes entre les religions, l'étude et la pratique des religions comparées, rendue populaire par l'ex-pactrier russe Elena Blavatsky, qui a fondé la société théosophique à New York en 1875. Une quête métaphysique qui ouvrit de nouvelles perspectives dans le domaine de l'ésotérisme. Et enfin, l'autre mouvement qui était en plein essor, la franc-maçonnerie, tisseuse de conspiration depuis des siècles et qui aurait posé ses premières pierres en terre russe dès 1731, apportant avec elle les mystères de la Grande Loge d'Angleterre. En 1917, la Russie comptait plus de 2500 âmes initiées, rejoignant ainsi les rangs d'autres ordres ésotériques, tels que les rosicruciens et les martinistes, ces fraternités secrètes qui, telles des gardiens de l'occulte, œuvraient dans l'ombre de l'histoire. Vous vous doutez bien que les sombres décès qu'abritent ces sociétés secrètes ont forcément influencé le cours des événements. C'est dans cette effervescence mondiale que la même année, le 13 mai 1917, pour être exact, la même année que les 2500 âmes initiées, d'accord, qui se situaient en plus au plein cœur de la révolution russe, trois jeunes enfants furent visités pour la première fois par la Sainte Vierge au Portugal, à la Cova da Iria. Trois jeunes bergers portugais, Lucia dos Santos et ses cousins Jacinta et Francisco Marto. La Sainte Entité leur confia trois secrets plus connus sous le nom des trois secrets de Fatima. Les trois secrets de Fatima ne leur ont pas été révélés le même jour, mais sur une période de trois mois. Trois mois pour les secrets, six mois au total pour les apparitions, parce que des fois l'apparition est venue pour les mettre en garde, ou pour les inciter à prier, à sauver des âmes, mais en tout cas, c'est les trois premiers mois qu'ont eu lieu les révélations. Par contre, petite spécificité, comme on pouvait s'y attendre, entre le narratif officiel, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, les récits non censurés ont quand même rapporté que les enfants avaient vu une lumière blanche dans le ciel, et non l'apparition d'une femme spécifique, une conclusion qui semble avoir été une manipulation de l'Église. Je tiens à le dire par souci de transparence, mais en tout cas, peu importe ce que c'était, ça ne remet absolument pas en cause le fait que quelque chose d'inesplicable est vraiment arrivé à ces trois enfants. Le premier secret leur dévoila des visions de l'enfer. Les enfants rapportèrent avoir vu des âmes tourmentées dans un lac de feu. La Vierge Marie aurait alors exhorté les enfants à prier pour la conversion des pêcheurs, afin qu'ils ne soient pas condamnés à l'enfer. Un mois plus tard, le 13 juin 1917, je tiens à dire que j'étais pas née, certes, mais c'est quand même mon jour anniversaire, c'est quand même le jour, le 13 juin, le jour où je suis née. Je ne sais pas si ça vous le fait, petite parenthèse, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, il y a plein de fois où je vois des trucs horribles qui sont arrivés le jour de ma naissance. J'ai tendance à me dire, waouh, pas super, ce n'était pas le meilleur jour pour naître. Donc, le 13 juin 1917, le deuxième secret fut beaucoup plus spécifique que le premier. Mais cette fois, la Vierge Marie aurait demandé à Lucia de garder le deuxième et le troisième secret qui arrivera un mois plus tard, secret, pendant 30 ans. A l'époque, Lucia avait déclaré que la Vierge Marie lui aurait dit « Ce que je vais te dire maintenant, tu ne le diras à personne, pas même à ton confesseur. Tu n'en parleras que quand tu auras 18 ans et tu en parleras seulement au pape. » La raison pour laquelle la Vierge Marie a demandé à Lucia de garder le secret pendant 30 ans est inconnue. Certains pensent qu'elle voulait protéger les enfants des représailles des autorités, tandis que d'autres pensent qu'elle voulait que le monde soit prêt à entendre le message du secret. En 1941, donc, Lucia révéla donc le deuxième et le troisième secret au pape Pie XII. Le second secret de Fatima concernait la Seconde Guerre mondiale et annonçait que si l'humanité ne se repentait pas et ne revenait pas vers Dieu, un châtiment pire que la guerre suivrait. Ce secret parlait aussi, et comme de bien entendu, sinon ça n'a pas de sens, de la Russie. Je vous lis littéralement les termes du secret. « Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il est sur le point de punir le monde pour ses crimes, par la guerre, la famine et les persécutions de l'Église et du Saint-Père. Pour éviter cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion de réparation les premiers samedis. Si mes demandes sont écoutées, la Russie se convertira et il y aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde entier, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, « Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie, qui se convertira et une période de paix sera accordée au monde. » Malheureusement, avec ce délai d'attente, forcément la prophétie n'a pu être révélée qu'après le début de la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'effectivement, s'ils avaient su et si ça concernait vraiment la Seconde Guerre mondiale, elle a fait une erreur stratégique. La question demeure, avec toute la perspicacité dont la Sainte Vierge aurait pu faire preuve, pourquoi aurait-elle choisi la Russie et pourquoi aurait-elle communiqué un message aussi complexe à trois enfants et surtout pourquoi demander d'attendre 30 ans ? À moins. Moi, et ça, ça ne concerne que ma lecture à moi, à travers mes recherches. À moins que ce ne soit justement que parce que cette prédiction, en vrai de vrai, ne concernait absolument pas la Seconde Guerre mondiale et qu'elle le savait qu'en le disant à l'instant T, tout le monde l'aurait associé à cet événement-là. Mais peut-être que le concerne bel et bien les événements que nous vivons aujourd'hui. Je pose ça là, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, cet événement a alors commencé à obséder Staline. Y a-t-il une chance pour que la politique et les manipulations qui en découlent, soit à l'origine de la présence de la Russie dans les prophéties légendaires ou des forces occultes, était-elle à l'œuvre ? La question est lancée. Et je pense qu'elle est légitime, car Lucia, à l'époque, avait également affirmé que la Vierge Marie lui aurait dit que le troisième secret était un secret qui peut faire trembler le monde. Et pourtant, le pape choisit, quand elle lui a révélé les secrets en 1941, choisit non seulement de ne pas les rendre publics immédiatement, mais les publia en 2000, dans un livre, bien évidemment, il n'y a pas de petit profit, sous le pontificat de Jean-Paul II. Il s'est avéré peu convaincant en plus et semble être, selon moi, une pure invention. Puisque le secret est révélé dans le livre du pape Jean-Paul II, et qu'il s'agit d'une vision, qu'en fait, ce secret serait juste une vision prophétique qui a décrit un événement dramatique et symbolique. La vision en question, soi-disant, montrait un évêque vêtu de blanc, gravissant une montagne en ruines, entouré de ruines, de bâtiments, et de corps d'hommes et de femmes. En haut de la montagne, il est poignardé et tué par un groupe de soldats qui tirent sur lui. Et dans son livre, Jean-Paul II explique que cette vision a été interprétée comme une référence à, justement, le fameux attentat contre le pape Jean-Paul II qui a eu lieu en 1981. Personnellement, je mets ça complètement en doute parce que c'est trop facile de garder. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Pourquoi tu as attendu ? Alors, la gamine, déjà, elle attend jusqu'en 1941 pour te donner les deux secrets. Toi, le secret, tu en dis un, tu gardes l'autre sous le coude. En 2000, tu révèles le secret, parce que je pense que tu as attendu qu'il y ait un événement qui puisse éventuellement correspondre au secret, ou alors tu as attendu qu'on oublie. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur est passé par l'esprit. Et tu nous dis qu'en fait, le secret que la Vierge Marie a dit, un secret qui pouvait faire trembler le monde, c'était un attentat raté du pape. Qui le croit ? Pas moi. Une chose est certaine, cette histoire, en plus de l'influence du spiritisme, de la théosophie et de la franc-maçonnerie, a eu un effet profond sur un Staline jeune, influençable et ambitieux. Mais pas que. Les intellectuels russes étaient obsédés par l'immortalité et la conservation du prédécesseur de Staline, le révolutionnaire communiste Vladimir Lénine sur la place rouge, étayait les principes de Fedorov, un écrivain libre-penseur qui, bien que peu connu de son vivant, est devenu influent après sa mort, qui avait au cœur de son œuvre la résurrection. Fedorov était convaincu que la résurrection n'était pas seulement scientifiquement possible, mais qu'il s'agissait d'une obligation morale pour la société. Après sa mort, le mouvement de Fedorov, connu sous le nom de Fedorovski, est devenu le nouveau Noir. Dirigé par le poète Alexander Gorski, Fedorovski défendait la notion de tâche commune, c'est-à-dire l'obligation pour tous les êtres vivants de ressusciter les morts. Tu imagines la pression ? Il est mort, je ne veux rien savoir. Tu te débrouilles comme tu veux, tu me le fais revenir, tu te fais bienfait. Ça m'a fait un peu sourire, mais parce qu'en fin de compte, ils avaient comme but commun de vaincre la mort. Nikolai Setninsky, défenseur des idées de Fedorov, a même milité pour l'abolition de la crémation et le retour à des enterrements plus traditionnels afin de permettre la préservation du corps et donc la résurrection physique. Si en plus on te fait revenir dans le même corps dans lequel on t'a enterré et que finalement on y arrive et qu'il s'est passé six mois, c'est sûr que tu ne vas pas être super frais. Comme vous vous en doutez, ceci a renforcé la conviction de la Russie que la résurrection était tout à fait possible ou serait possible. C'est ainsi que Lénine attend sa résurrection, son retour triomphal, dépendant des progrès technologiques. Parce que oui, conformément à cette croyance, le corps de Lénine est conservé dans un cube, une forme qui représente la quatrième dimension et qui permet au corps de survivre à la désintégration selon les théosophes comme l'artiste Kazimir Malevich qui tenait absolument à ce que la tombe de Lénine ait la forme d'un cube garantissant ainsi l'immortalité. L'architecte de la tombe de Lénine, Alexei Shchev, je pense que je n'arriverai pas à faire mieux au niveau du nom du monsieur. Déjà vous avez vu, je me suis entraînée sur les prénoms des autres. Lui, je ne sais pas, le Shchev, désolé donc, je vous le note, a accepté cette tombe assez originale et a conçu donc trois cubes pour le leader russe représentant l'éternité et la Sainte Trinité. Staline, quant à lui, mourut le 9 mars 1953 et fut enterré dans la tombe de Lénine. Il y restera jusqu'en 1961 lorsqu'un membre du parti, une femme du nom de D.A. Lazurkina, rapporta au 22e congrès du parti que Lénine lui était apparue en rêve et lui avait fait savoir qu'il ne voulait absolument plus rester enterré à côté de Staline. Apparemment, ça ne se passait pas bien. Et qu'il fallait le déplacer. Étonnamment, personne, parce que c'est quand même étrange, t'imagines une réunion de partis politiques, les mecs qui sont censés être terre à terre, il n'y a pas plus terre à terre, cartésiens, etc. La meuf arrive et dit, j'ai fait un rêve. Il ne kiffe pas trop là. Lénine et Staline dans le coffin, ça ne passe pas, il y a des tensions, il faut le déplacer. Il me l'a dit. Eh bien, personne n'a protesté. Et Staline a été rapidement déplacée vers une partielle extérieure près du mur de Kremlin. Mais elle avait reçu des précisions, des détails spécifiques où il voulait être transporté. Mais par contre, ça reste assez mystérieux et énigmatique. On ne sait pas exactement où est dorénavant le corps de Staline. Enfin, on connaît le périmètre, mais sans plus. Une chose est certaine, Staline partageait de nombreux traits avec Adolf Hitler, notamment la conviction que le monde était un champ de bataille. En 1939, il a signé un pacte secret avec les nazis consistant à un accord de non-agression d'une durée de 10 ans. Bien qu'Hitler les doublait par la suite, les deux dictateurs s'étaient rapprochés sur de nombreux sujets, notamment leur mépris total de la dignité de ceux dont les origines politiques ou ethniques étaient différentes des leurs. Il partageait également une obsession pour l'occultisme. Une légende circulée selon laquelle Staline avait quelque chose que personne d'autre ne pourrait jamais découvrir et qu'il était, selon certains bruits de couloir, une incarnation de Manu, le grand maître de l'Inde. Il faut que vous vous rendiez compte que ce gars avait un tel impact, les deux, deux monstres, et qui pourtant ont réussi à avoir un tel impact sur leur population que les soldats de l'armée de l'air de la seconde guerre mondiale criaient lorsqu'ils allaient se faire descendre pour la patrie, pour Staline. Staline, à l'instar d'Hitler, avait réussi à hypnotiser une nation et beaucoup pensaient que les changements dans la cadence de ses discours étaient une technique consciente pour manipuler son public, certes, mais qu'il y avait derrière ce pouvoir de persuasion quelque chose de beaucoup plus secret. Curieusement, Staline a interdit l'hypnotisme en 1948, ce qui suggère, selon moi, qu'il craignait son efficacité. Et curieusement, encore plus curieusement, sachez que le jour de son cinquantième anniversaire, Staline a changé le jour de sa naissance, l'avançant d'un an et trois jours. Donc, du 18, il est passé au 21 décembre 1879, sans en expliquer la raison, alors que c'est plutôt étrange. Moi, si j'avais la possibilité, vous vous en doutez, de changer mon acte de naissance, je n'avancerais pas. Je reculerais autant que possible, tout dans la limite qu'il faut que ça reste crédible, bien sûr, mais je trouve que c'est quand même très étrange. S'agit-il simplement de commémorer la naissance d'une nouvelle ère ou le choix du solstice d'hiver, puisqu'il a choisi la date du solstice d'hiver, est-il beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît ? Le comportement de Staline devint irrégulier après le suicide de sa femme en 1932. Il quitte le Kremlin, où il est tourmenté par le souvenir de sa femme, pour s'installer dans une forêt du quartier de Kounsetko, à Moscou, où il meurt, le 5 mars 1953, dans d'étranges circonstances. Sa mort reste à ce jour très controversée. Des indices suggèrent qu'il a pu être assassiné, d'autres vous diront qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus énigmatique, quand certains prétendront que c'était, je crois, un arrêt cardiaque. Contrairement à Lénine, dont les lettres et les archives sont facilement accessibles, la plupart des archives personnelles de Staline ont été détruites après la mort par ses héritiers politiques. Ce qui reste a été marqué comme confidentiel et placé dans les archives présidentielles au Kremlin. Les possessions de Staline, qui ont survécu, suggèrent qu'il admirait Yvan le Terrible, ainsi que Pierre le Grand, et il était largement connu que les souverains russes pratiquaient l'alchimie, l'astrologie et l'architecture dans leurs cours depuis au moins le XVIe siècle. Pierre aurait été initié par le légendaire architecte et franc-mation Christopher Wren, et un siècle plus tard, Jacob Bruss, descendant direct de Robert de Bruss, roi d'Ecosse, fut surnommé le Faust russe en raison de sa réputation en matière de sorcellerie qui incluait la résurrection d'un chien mort, la création d'une femme de ménage muette à partir de fleurs, et l'inversion du processus de vieillissement d'un vieil homme pour lui permettre de redevenir jeune. Curieusement, l'inspection des biens de Staline a révélé qu'il ne possédait absolument rien en or, serait-ce dû à sa croyance en l'alchimie et au fait qu'il savait que l'or ne pouvait être produit qu'à partir de métaux communs. Allez donc savoir. La bibliographe de Staline, Yevgenia Zolotukina, pardon madame, a examiné sa bibliothèque après sa mort et a noté qu'il lisait toute la littérature émigrée parue en russe, notamment des anciens grimoires et d'autres livres de magie, ainsi qu'étonnamment des livres spécifiques et étranges sur l'architecture. En 1935, une douzaine d'années avant la construction des gratte-ciels de Staline, Moscou a inauguré sa première ligne de métro, la ligne Sokolnicheskaya, longue de 6,8 miles et qui était profondément souterraine et qui comprenait 13 stations. A l'époque, le futur site de l'Université d'État de Moscou était relativement stérile, ce qui rend le choix de la première ligne de métro de Moscou quelque peu curieux. Cependant, il y a peut-être une raison très intéressante à cela. Le chemin emprunté par le métro reflète la trajectoire du coucher du soleil du solstice d'hiver. Et rappelez-vous, Staline, c'est la date qu'il a pris pour son anniversaire. La réponse implique peut-être aussi le légendaire métro 2, il faut le savoir, un système souterrain secret construit par Staline lui-même et connu du KGB sous le nom de D6. On est d'accord que l'idée de deux lignes de train dont l'une secrète reflétant le coucher du soleil du milieu de l'hiver est fascinante. D'autant plus que chacune traverse un poste de commandement souterrain sous l'université d'état de Moscou et le palais des soviets, qui n'a jamais été fini, qui n'a jamais été construit. Puis le Kremlin et enfin la tombe de Lénine sur la place rouge. Je vous passe tous les détails de cette étrange construction et de tous les aménagements et autres modifications que Staline fit faire. Mais une chose est certaine et une chose est assez spécifique pour qu'on en parle. La ligne circulaire a été ajoutée tardivement au métro de Moscou. Elle n'avait été jamais envisagée au départ. Staline avait-il un plan global en tête ? La question est posée, mais on sent bien que oui quand même. L'image d'un gratte-ciel à l'intérieur d'une étoile à cinq branches, à l'intérieur d'un cercle, est un motif courant sur la ligne circulaire inspirée par Staline. Ainsi, en 1935, encouragé par les plans du palais des soviets, Staline dévoila ce qui fut appelé le plan directeur de Moscou qui énonçait des directives pour les nouveaux développements et qui exigeait que les bâtiments aient six étages minimum. En 1945, Staline subit sa première attaque cérébrale et devint encore plus obsédé par l'immortalité qui avait l'air connecté à son héritage architectural. Entre 1947 et 1956, l'architecte russe Boris Yofan a proposé plus d'une demi-douzaine de designs pour le palais des soviets dans l'espoir de relancer le projet. Staline a rejeté chacun d'entre eux en partie parce qu'il avait conçu lui-même quelque chose de mieux. Un plan de développement comprenant huit gratte-ciel connus sous le nom de Vizotki. Staline semblait avoir une idée très précise de l'emplacement de chaque gratte-ciel et le processus de sélection est resté hyper confidentiel. Tout aussi curieux, Staline a évité l'establishment architectural, en particulier les architectes du mouvement néoclassique de Saint-Pétersbourg et les architectes du mouvement moderne russe de Moscou et a confié la réalisation de ces gratte-ciels à une génération d'architectes jeunes et relativement inconnus. En fait, il y avait une chose sur laquelle Staline insistait particulièrement, voire même étrangement, chaque gratte-ciel devait avoir une tour avec une étoile à cinq branches. Dans la littérature populaire, Staline était souvent dépeint comme une figure satanique et l'étoile à cinq branches ou pentagramme, qui l'insistait pour couronner ses gratte-ciels, était clairement un symbole occulte représentant le diable lorsqu'il était vu à l'envers. L'étoile rouge à cinq branches en particulier est donc devenue un symbole emblématique du communisme, le rouge étant la couleur du socialisme et les cinq points représentant les cinq doigts de l'homme au travail. Avec le marteau et la fossile, l'étoile rouge à cinq branches a marqué l'Union soviétique sous le règne du Parti communiste. L'étoile représentait la puissance masculine de l'armée rouge tandis que le marteau et la fossile représentaient l'aspect féminin de la société harmonieuse. Un exemple classique de l'architecture stalinienne précoce, le théâtre de l'armée rouge a été construit sous la forme encore une fois d'une étoile à cinq branches par les architectes à la Billane et Saint-Birthveit. En vrai, je dis les noms n'importe comment mais je vous les écris. Et il possède la plus grande scène en Europe. Dans un acte de génie symbolique, Staline a placé l'étoile à cinq branches au centre supérieur de la ligne circulaire du métro. Un acte évident mais pourtant ignoré d'intentions ésotériques délibérées. Mais ça, tu le sais quand tu fais des recherches, quand tu te cultives et quand tu commences à comprendre les symboliques, à quel point elles sont importantes, à quel point elles ont été respectées et tout ce que ça signifie et ce que cela implique. Et d'ailleurs, bien trop souvent, les gens l'ignorent. Il faut savoir que tous ces symboles qui aujourd'hui ont pris une teinte négative n'étaient pas forcément au départ. C'est ça l'inversion des valeurs qu'il faut. Il y a des steps. En fait, moi j'apprends comme vous. Et il y a des fois où on fait des amalgames, on prend des raccourcis et on a l'impression que ça c'est associé au mal. Mais non, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Et tout est lié à ces histoires de consentement et de ce dont ils ont besoin. Parce qu'il faut bien comprendre que la plupart reconnaissent l'étoile à cinq branches, non pas comme une invention soviétique bien sûr, mais comme un pentagramme, alors qu'il s'agit d'une forme ancienne et sacrée utilisée en Mésopotamie et dans de nombreuses cultures et religions, y compris les pythagoriciens de la Grèce antique et le néo-paganisme d'aujourd'hui. L'idée que Staline ait construit sa propre tour de Babel comme celle en Mésopotamie et les couronnées d'un pentagramme semblent aller clairement au-delà d'une simple coïncidence. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir c'est que pour cet exemple, tout comme le parti nazi qui à la même époque avait adopté l'ancien symbole bienveillant de la Svatiska comme emblème de leur régime. Staline, comme son pote, avait choisi lui aussi un symbole ancien, le pentagramme comme emblème de son ère, de sa dictature et de son culte. Mais de base, les premiers qui les utilisaient, ce n'était pas forcément empreinte de négativité. Et dites-vous que les exemples architecturaux qui ont pris des proportions dingues à cause des spécificités que Staline exigeait, il y en a pléthore. Car, je le répète, pour ce projet qu'il avait surnommé affectueusement le projet des sept sœurs. Il s'agissait des sept sœurs pour les sept grattes-ciels. Il a, dans le cadre de ce projet, il s'est compliqué la tâche mais ce n'est même pas drôle et ce n'est pas anodin parce qu'il a contrecarré des courants de certaines rivières, bravé le cours naturel des flots d'autres rivières pour carrément les rediriger, compliquant la tâche de tout le monde. Il a choisi des endroits glaciers qui n'étaient pas très stables, qu'il a fallu renforcer parce que c'était là que l'autre building devait se dresser et j'en passais des meilleurs parce que les endroits étaient précis. Les bâtiments ne devaient pas être ailleurs et ils devaient systématiquement être surmontés d'une étoile, de son pentagramme et d'une flèche. Alors, que signifie donc tout cela ? Attention, disclaimer, vous savez que ce n'est pas sur ma chaîne qu'on pratique le rasoir d'Occam ou la notion que la solution la plus simple doit être épuisée en premier avant de poursuivre des alternatives plus extraordinaires. Au contraire, parce qu'en vérité, le fait que Staline ait perturbé les rivières et rasé des quartiers historiques et des monuments mais classés presque au patrimoine pour construire ces tours nous insistent au moins à envisager la possibilité qu'il avait une idée derrière la tête, un agenda caché, quelque chose quoi. Parce que quoi qu'il en soit, au-delà de leur grandeur, ces grattes-ciels sont clairement beaucoup plus que de simples monuments. Certains pensent qu'ils cachent des mystères ésotériques liés donc à des points d'énergie ou des alignements cosmiques laissant planer l'ombre d'un dessin caché de Staline, d'un agenda secret ou en tout cas d'une intention mystérieure. Cet énigme mêlant architecture et ésotérisme continue de hanter Moscou et on comprend pourquoi. D'ailleurs, une théorie captivante s'est dessinée autour de toutes ces zones d'ombre et de mystère alimentée par le fait que Staline qui se percevait peut-être tel un soleil aspirait clairement à reposer dans le palais des soviets entouré symboliquement des huit grattes-ciels figurant selon cette théorie les huit planètes en orbite autour de lui. Cette hypothèse renforcée par le tracé sinueux de la rivière Moscou autour des grattes-ciels rivière que donc il avait fait détourner etc. suggère une allégorie à la voie lactée. cette énigme persiste empreinte de mystère et d'intrigue et le fait est que quand on superpose des plans du cosmos et les plans la manière dont il a disposé ses constructions ça coïncide. Et un autre élément fascinant à exploser qui a été donc qui faisait partie de cette hypothèse que je suis en train de vous raconter réside dans l'appellation même de ces buildings cette sœur qui bien que tentée d'une connotation occidentale en référence aux grattes-ciels évoque surtout une mythologie des plus pertinentes et le gars était fasciné de mythologie donc forcément il ne pouvait pas l'ignorer. Le lien politique entre le deuxième secret de Fatima divulgué lors de l'apparition présumée de la Sainte Vierge au Portugal en 1917 donc à l'époque de l'ascension de Staline au pouvoir et de la planification de ses grattes-ciels suggère que ces impotentes structures pourraient dissimuler une allusion subtile aux sept douleurs des événements significatifs pour la Sainte Vierge laquelle prônait la conversion de la Russie au cœur immaculé. L'expression cette sœur en plus désigne également alors là moi ça m'a fait halluciner un amas stellaire au sein des Pléiades. Dans la mythologie grecque il représente les compagnes d'Artémis. Plus significatif encore il fait référence aux espérides nymphes souvent associées au nombre 7 gardiennes d'un jardin magique abritant les pommes d'or de l'immortalité. Cette intrigue s'intensifie les amis lorsque l'on considère que le roi Atlas attribué à la création du globe et de l'astronomie avait cette fille connue sous le nom d'Espéride aussi dont la responsabilité était de veiller à l'arbre de vie où poussaient les précieuses pommes d'or conférant l'immortalité. Est-ce que ça n'a pas de sens ? J'espère. Sinon tout mon travail serait réduit à néant sur cette simple question. Dans cette théorie bien que Staline ait envisagé au départ 8 gratte-ciel l'idée qu'en réalité 7 d'entre eux étaient destinés à exister dans un cercle sacré symbolisant ainsi un jardin de l'immortalité est quand même relativement intrigante il faut bien l'avouer. Moscou était ainsi conçu comme une sorte d'Arcadie un paradis terrestre. Le chiffre 7 associé à l'immortalité prend une importance particulière lorsqu'on relie les gratte-ciels formant une image suggestive d'un éclair ou d'un dragon inversé. Et là quand je dis ça ceux qui connaissent les prédictions d'Edgar Casey de Baba Vanga et de tant d'autres qui parlent du dragon mais là moi je trouve ça bluffant. Cette symbolique évoque les 7 tonnerres et le dragon rouge à 7 têtes de la mythologie ainsi que d'autres références bibliques. D'autres associations au nombre 7 incluent des figures mythologiques et des éléments astrologiques suggérant que Staline cherchait à se présenter comme une figure quasi divine d'autant plus qu'entrée dans Lénine Gradaskaya équivaut à pénétrer dans un temple. Regardez ces photos. Immédiatement devant vous sur le sol se trouvent deux étoiles à 5 branches superposées l'une sur l'autre formant ainsi une étoile à 10 branches un symbole occulte et maçonnique qui suggère que l'homme a atteint le statut d'étoile parfait aux yeux des dieux. L'étoile à 10 branches est également le symbole de Baphomet et est associé aux druides et à d'autres anciens sacerdotes entre autres. Au-dessus de l'étoile à 10 branches se trouve un toit en vert formant le bas d'une pyramide et s'étendant à travers l'extérieur de l'autel. Ensuite on passe à travers une porte dorée et ça aussi c'est un symbole puissant car la tour Veraspaschi a été construite en 1491 pendant le règne d'Yvan III et servait de porte que chaque procession du Kremlin devait franchir. La porte était vénérée comme sacrée et il était interdit aux hommes de la franchir à cheval ou en portant un chapeau. Dans ce contexte il n'est clairement pas inconcevable que Staline tentait de saisir l'héritage de l'Atlantide prétendument la cité des portes d'or et une civilisation ancienne tout comme il avait imaginé Moscou. De là on entre dans un hall silhouetté par une deuxième porte dorée taillée dans une pierre si rare qu'on ne peut la trouver qu'à un seul endroit à Russie qu'à un seul endroit même dans le monde de ce que j'ai lu et qui possède une riche couleur de marbre doré sur la porte sont sculptées des pommes d'or de l'immortalité ainsi que d'autres fruits du jardin les images se retrouvent dans tout l'autel et sont toujours dorées tout comme les étoiles à cinq branches sur tout absolument tout les gratte-ciels de Staline de là on entre dans l'ascenseur et on monte symboliquement vers les cieux dissimulés de chaque côté de la cage d'ascenseur se trouvent deux lustres en bronze qui s'élèvent à travers l'escalier en collimation sur de nombreux étages leur valant une mention dites-vous dans le livre Guinness des records pour les plus longs lustres en bronze au monde une sorte de version de l'arbre de vie de l'échelle de Jacob et dans la plus grande salle de bal une fresque du gratte-ciel est présentée au milieu d'un jardin ancien quand même si tous les symboles ils n'y sont pas ils n'y sont plus la couleur dorée domine le gratte-ciel le plus authentiquement restauré de Staline et non seulement la couleur évoque la sagesse la spiritualité et la richesse elle représente aussi l'éternité comme le symbolisent aujourd'hui les alliances de mariage elle représente également l'éternité l'illumination et le soleil le granit doré raréfié de la deuxième porte les pommes d'or de l'immortalité et le gratte-ciel faisant partie d'un jardin arcadien Staline était clairement obsédé par l'idée de résurrection il cherchait ainsi comme un nouveau langage ce dialecte aurait-il pu être la technologie ? la technologie aurait-elle pu être la vision de Staline pour commémorer Moscou et s'immortaliser dans le processus ? si c'est le cas existe-t-il d'autres preuves de la poursuite de cette quête ? la réponse semble être oui comme mentionné précédemment Staline a fait une chose curieuse en 1928 l'année de ses 50 ans il a avancé sa date naissance d'un an et trois jours passant du 18 au 21 décembre le solstice d'hiver le jour le plus court de l'année et le jour avec le symbole de résurrection le plus puissant de notre calendrier pour comprendre sa motivation nous devons retourner à l'université d'état de Moscou le premier des gratte-ciels de Staline le jour du solstice d'hiver le soleil se lève non seulement sur la place rouge mais il brille aussi sur les tombes de Lénine et de Staline qui s'est fait déplacer après le rêve de la nanana chacune jouxte le mur du Kremlin qui est conçu avec des courbes en forme d'Irminsul le long du sommet un ancien symbole de protection qui était présent à Nurnos en Crète pour protéger les commerçants maritimes du mauvais oeil le Kremlin avec la tombe de Lénine est situé à l'intersection du levier du coucher de soleil mi-hiver le symbolisme de la résurrection ne peut pas être plus fort une astrologue renommée a fourni des éclaircissements qui corroborent en plus tout ça en partant de l'heure précise à laquelle Staline avait posé les premières pierres de chaque gratte-ciel à savoir 13h le 12 septembre 1947 parce que oui si vous ne l'aviez pas compris je le répète Staline a initié la construction de ces sept gratte-ciels à partir de la même date et le 1er septembre 1947 lors d'une cérémonie spéciale il a posé la première pierre de chacun des gratte-ciels marquant ainsi le début de leur construction en simultané ce qui est quand même assez incroyable elle a révélé que le moment représentait une opportunité unique et optimale pour un pouvoir supérieur de dévoiler un plan caché mais puissant une conjonction puissante alors là je vous répète les mots de la fameuse astrologue avec Saturne et Pluton qui signifiait que le public pouvait être contrôlé et manipulé les gens aimeraient ce qui avait été créé à ce moment là mais l'influence puissante de Jupiter ferait en sorte que le courant souterrain passerait inaperçu un moment parfait pour introduire une nouvelle religion clairement Staline embrassait la connaissance d'une science ancienne il agissait en accord avec les étoiles et misait sur leur bienveillance pour aider à assurer son immortalité et son pouvoir en avançant sa date de naissance d'un an et trois jours Staline a radicalement modifié sa carte astrale il aurait pu croire que du coup il avait changé son instinct parce qu'après ces gens c'est des mégalomanes donc à un moment donné il a peut-être vraiment cru que de le décider ça le actait on va savoir en changeant sa date de naissance la lune est passée de la balance au bélier ce qui conjuguait à Saturne en bélier représente le contrôle l'autorité incontestable une dite acture et un guerrier intrépide ce qui colle quand même vachement plus c'est la vérité à ce qu'il était comme si cela ne suffisait pas l'astrologue a ajouté que le soleil conjoint à l'ascendant capricorne garantit que le monde voit sa lumière et le vénère comme le soleil de plus Vénus en scorpion dans la dixième maison assure que le public valorise son travail et l'aime mais en même temps cela lui permet de mener des agendas cachés plus poignamment en avançant la date de sa naissance d'un an et trois jours et en la fixant solstice d'hiver Staline modifiait sa carte astrale naturelle en s'établissant en tant que soleil Staline mettait symboliquement en scène sa résurrection le leader incontesté de la Russie empruntait à la tradition ancienne de mourir et de revenir du monde souterrain trois jours et trois degrés plus tard en l'occurrence le 21 chaque année garantissant ainsi son immortalité encore une preuve que dans les lueurs mystérieuses de l'histoire derrière les façades de pouvoir et d'intrigue les grands de ce monde semblent avoir une compréhension bien plus profonde des anciennes civilisations que ce qu'ils veulent bien nous révéler les gratte-ciels de Staline symbole de puissance et d'immortalité cachent peut-être certainement des secrets millénaires des clés vers des connaissances que le commun des mortels n'ose qu'effleurer les énigmes de l'Atlantide les mystères des espérides tout semble converger vers une vérité que seuls les initiés connaissent les alignements cosmiques les symboles ésotériques tout révèle une connaissance ancienne transmise à travers les âges peut-être les amis qu'il est temps de lever le voile sur ses secrets de creuser plus profondément dans les vestiges de nos ancêtres et de découvrir la sagesse que les puissants de ce monde semblent garder jalousement parce que nous on nous dit l'ésotérisme c'est débile l'alchimie on l'enlève de l'école tout ce qui est un petit peu les étoiles le cosmos on te fait passer pour un déséquilibré new age alors que si on y regarde de plus près parce que là je vous fais staline mais vous allez voir il y a la dose d'hommes qui ont accompli dans l'horreur ou dans le bien peu importe mais qui se basait sur ses connaissances ancestrales et toi petit gars viens te dire mais tu crois à ses âneries et ben si je vous le dis il faut croire à ses âneries car derrière les gratte-ciels imposants se cachent peut-être les clés de notre propre héritage une histoire bien plus vaste et bien plus riche que celle que l'on nous a enseignée et mes dossiers du mois vont bien creuser ces aspects là pour convaincre même les plus obtus voilà les amis j'espère que ça n'aura pas été trop long j'espère que ça vous aura autant fasciné qu'à moi dites moi en commentaire est-ce que ça vous a plu est-ce que ce format une fois par mois vous convient ou est-ce que c'est peut-être un petit peu trop long trop d'informations je coupe vous savez que ma chaîne c'est aussi votre chaîne avant de vous laisser je vous l'ai dit je veux vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à coeur ça m'a été envoyé par l'un de mes abonnés il n'y a pas de collaboration ce n'est pas un placement de produit parce que dès que je fais d'abord quand c'est un placement de produit je le dis mais dès que j'essaie d'aider certains de mes abonnés qui ont des projets hyper motivants qui sont hyper motivés et à qui j'ai envie de donner un petit coup de main parce que quoi ça sert d'avoir une communauté et des gens si c'est pas tout pour nous entraîner chaque fois je me fais mes taillés il y a même une nana qui m'a dit tu te prostitues non mais il y en a je vous jure c'est pas plus haut c'est le soleil et vraiment vous allez voir je vais vous montrer je trouve ça je veux d'abord le remercier et je trouve l'idée le concept tout génial et en plus je suis certaine que ça va plaire à bon nombre d'entre vous parce que vous aimez les huiles essentielles que plein de fois où j'avais des petites douleurs etc vous m'avez conseillé de trouver l'huile essentielle appropriée vous m'avez donné l'huile essentielle appropriée et la vérité vous m'avez convaincue ça marche trop bien donc je suis certaine que ça vous allez adorer il s'agit de Dou Terra c'est une entreprise engagée en plus pour le bien-être des enfants et de l'humanité et ça c'est important c'est une entreprise leader mondiale dans le domaine des huiles essentielles elle est connue pour ses huiles de haute qualité mais aussi et surtout pour son engagement social la fondation Healing Hand de Dou Terra soutient de nombreuses initiatives notamment la lutte contre le trafic et l'aide aux enfants ce qui fait qu'en plus chaque fois que vous achetez alors ça regardez je vous le montre sans vous expliquer ça c'est le kit pour enfants qui m'a été envoyé pour mon fils juste j'adore regardez comment c'est bien fait et alors les huiles essentielles donc vous avez pour chaque bienfait regardez comment ça se voyez comment ça se présente alors moi ici aux Etats-Unis j'avais jamais vu ça c'est toujours des parce qu'ici c'est toujours des petites pipettes c'est compliqué alors que là regarde ça oh et puis j'adore là je je vous donne un petit secret normalement j'ai des lunettes donc je suis désolée là je je vois pas le non pardon mais c'est absolument promet c'est incroyable le projet hop parce qu'en plus il y a un projet il y a un concept au delà en plus au delà des huiles essentielles il y a vraiment un projet il y a un concept le projet hop en plus est un programme de la fondation qui vise à mettre fin à l'esclavage moderne pour chaque produit hop vendu 25,75 dollars je suis désolée je n'ai pas fait vous ce sera en euros je n'ai pas fait la conversion sont reversés à la fondation pour soutenir ces efforts alors le meilleur moyen comment participer vous pouvez participer au projet hop en commandant l'un des deux kits je vous jure qu'il ne s'agit pas d'un placement de produit c'est vraiment un abonné à moi qui développe ça pour la France et que j'ai trouvé d'ailleurs j'ai pas pu avoir tous les choix que vous avez en France comment participer vous pouvez participer au projet hop en commandant l'un des deux kits spéciaux proposés par Dutera je vous mettrai tous les liens dans ma barre de description pour ceux que ça intéresse le premier kit contient donc le rôle hop et le kit pour enfants composé de sept roll-on ce que je vous ai montré c'est comme ça je trouve ça mais je trouve ça génial donc pour commander vous n'aurez qu'à cliquer sur les liens dans ma barre de description et je le répète en plus de soutenir une cause noble vous profitez des bienfaits de l'huile des huiles essentielles de Dutera je pense vraiment que c'est un projet qui doit être encouragé c'est une initiative importante qui mérite d'être soutenue parce qu'en commandant l'un de ces kits spéciaux vous faites une double bonne action vous aidez les enfants victimes de trafic humain et vous contribuez au bien-être de l'humanité que demande le peuple je trouve que c'est génial et j'encourage beaucoup cette initiative voilà les amis cette fois-ci c'est bel et bien fini pour moi vous n'oubliez pas je suis toujours shadowban on like à fond on commente on partage pour les petits nouveaux on s'abonne parce que plus on est deux plus on est nombreux plus on est fort et qu'un petit clic pour un like un petit clic pour un abonnement ça ne coûte rien ça me fait plaisir et surtout ça permet à la chaîne de s'agrandir et surtout de s'affirmer et de s'installer dans la durée voilà je vous remercie je vous souhaite de passer une très bonne semaine prenez bien soin de vous prenez bien soin de vos proches gardez l'oeil ouvert et surtout surtout les amis stay safe je vous remercie je vous remercie je vous remercie de s'affirmer